Monsieur le Président du Conseil Régional, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mes chers amis, j'aurais aimé d'abord pouvoir commencer ce propos en m'adressant au Premier Ministre ou au Ministre de l'Agriculture. Hélas, nous nous voyons imposer un devoir de réserve que je vais qualifier d'extrêmement drastique. A ma connaissance, c'est la première fois que le Congrès de la FNSEA ne se conclut pas devant un ministre de l'Agriculture ou un Premier Ministre. Même si nous avons le plaisir, et je les salue, d'accueillir les conseillers du Président de la République, du Premier Ministre et le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, nous regrettons vivement l'absence d'un représentant du gouvernement. Alors devrais-je en déduire que le gouvernement est sur la réserve vis-à-vis de l'Agriculture, voire de la FNSEA, son syndicat majoritaire ? Non, je n'ose pas franchir le pas. Qu'à cela ne tienne, à l'issue de ce congrès électif qui a élu un nouveau conseil d'administration et voté un rapport d'orientation, je veux tracer notre feuille de route pour les trois ans qui viennent. C'est à vous, donc en priorité, mes chers amis congressistes, que je vais m'adresser. Je vais tenter de dessiner la stratégie syndicale et le projet que la FNSEA pourrait porter au cours de ces trois prochaines années. Avant ça, si vous me le permettez, je vais vous demander de bien vouloir applaudir l'équipe des Pyrénées-Atlantiques, sous la houlette à la fois de Bernard, d'Henri et de tous ses collègues. Merci à eux. Bravo. Applaudissements. Applaudissements. On reviendra. Merci, merci à toi, cher Bernard, merci, cher Henri, merci à toute l'équipe, merci à tous les bénévoles, merci aussi à tous les producteurs, les artisans qui, au cours de ces trois jours, vous l'aurez remarqué, que ce soit pendant les repas, pendant les pauses, nous ont vraiment fait plaisir avec des produits merveilleux et surtout permis de découvrir un territoire, un terroir. Alors nous le connaissions déjà à travers quelques produits, mais la variété de ces productions aujourd'hui ne sera pour nous, ne restera dans nos mémoires, en tout cas restera un élément fort de cette visite ici à Biarritz. Mes chers collègues, ça a été déjà dit ce matin, mais je vais le reprendre, dans son dernier ouvrage, Hubert Vétrine fait cette remarque particulièrement pertinente. Et bien vu, les Français ne sont pas pessimistes à cause de leur handicap, mais sont handicapés par leur pessimisme. Et d'ajouter, pour enfoncer le clou, les Français sont plus pessimistes que les Afghans. Alors qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays ? Pourquoi sommes-nous embourbés, englués, incapables de réformes ? Me permettrez-vous, moi aussi, de tenter modestement d'en identifier quelques causes, mais surtout d'y apporter quelques solutions, en restant bien sûr dans le double cadre, celui de notre secteur agricole, et bien sûr celui de notre responsabilité d'acteurs socio-économiques. Alors quelques constats tout d'abord. L'agriculture, nous le savons, c'est une agriculture et une activité de moyen et long terme, et pour laquelle le collectif est une nécessité. Or, nous sommes soumises à une double pression, celle de politiques de court terme, et à la fois un repli sur soi et une forme plus ou moins subie d'individualisme. Depuis la nuit des temps, le paysan a inventé, il a innové, il a cherché, il a expérimenté, il a testé, il s'est adapté au sol, au climat, aux conditions. Il a aménagé, il a appris, il s'est formé, il a construit progressivement des outils dont il avait besoin. Son financement, sa protection sociale, la commercialisation de ses produits, ses cadres juridiques et fiscaux, les dispositifs de formation et développement, et j'en passe. Il va de soi que sans cette ambition et sans cette audace, l'agriculture française n'en serait pas là. Depuis plusieurs décennies, toutes les politiques conduites n'ont eu de cesse de nous convaincre que la consommation était le principal, je pourrais même dire, le seul vecteur de la croissance en France. Justifiant ainsi des transferts sociaux massifs, un État où la dépense publique est souvent de 10 points supérieurs à nos voisins, lesquels ne sont ni plus mal éduqués, ni plus mal soignés, ni plus mal logés, ni plus mal transportés. Et que n'on nous dise pas qu'avec 10% de dépenses liées à l'alimentation et moins de 0,5% du PIB consacré au budget agricole, notre secteur plombe le pouvoir d'achat et les finances publiques. Enfin, et parce que la liste serait évidemment bien trop longue des immobilismes, des peurs, des conséquences de l'attentisme, va-t-on enfin en finir dans notre pays ? De ces rapports, contre-rapports, groupes de travail, commissions, reculades, pour tout dire, une démocratie en trompe-l'œil et pour le coup en danger, où certaines minorités ne sont pas seulement écoutées, mais entendues. Alors que faire ? D'abord, avoir la volonté d'agir, remettre la machine en avant, oser. Nous l'avions exprimé dans la campagne présidentielle de 2012, et nous l'avons rappelé lors des états généraux de février dernier. La France dispose d'atouts formidables et enviés, et la filière agricole a des perspectives non moins réelles et prometteuses. Quelques rappels. La demande alimentaire mondiale, dont la croissance évolue depuis plusieurs années de 2 à 3 points par an, nous fait craindre, et en tout cas nous fait douter sur notre propre capacité. Nous sommes dans le même temps, en France, sur un retrait de la production de 0,5 à 1 point, situation d'ailleurs plus ou moins marquée suivant les filières. Elle est beaucoup plus importante, malheureusement, dans certaines d'entre elles. Et là aussi, ça a été rappelé tout à l'heure dans la table ronde, ne tombons pas dans le simplisme habituel. C'est la faute à l'Europe, c'est à cause d'un euro trop fort. Nos voisins allemands, italiens, espagnols et d'autres ont les mêmes conditions, chercher l'erreur. Le président de la République, dans sa conférence de presse du 14 janvier, proposait un pacte de responsabilité. Si nous en partageons l'ambition, nous attendons désormais des décisions, ce que j'avais appelé moi-même d'ailleurs à l'époque un service après-vente. La baisse des charges, le soutien à l'investissement, l'optimisation de toutes les formes d'agriculture, seule véritable garantie de la diversité de nos territoires et de nos productions. Le soutien actif et organisé de nos potentiels d'exportation. La recherche et l'innovation au service de la performance et de l'excellence. Le retour d'une écologie scientifique et non punitive. La co-responsabilité des acteurs, de tous les acteurs, y compris ceux de la distribution. Le choix de la pédagogie et de l'engagement. De la connaissance et de l'expertise, plutôt que de la trop commode hyper-réglementation et sa mise en œuvre par une administration complaisante, je dirais même parfois zélée. Voilà ce que nous attendons, voilà notre feuille de route. Mais si nous sommes ici, d'abord, mes chers amis, des agricultrices et des agriculteurs, nous n'en sommes pas moins non plus des citoyens français et européens. Alors mes chers collègues, dans quelques semaines, nous serons appelés à élire nos représentants au Parlement européen. Nous savons, je pense, mieux que quiconque, ce que la construction européenne a permis au développement de l'agriculture française. Mais nous savons aussi le poids des réglementations diverses et tatillonne. Son élargissement n'est pas non plus en conséquence. Notre devoir, là aussi, c'est d'agir pour une Europe vivable et une Europe plus souple. Mais notre devoir, c'est également de travailler sans relâche à de nouvelles convergences dans les domaines sociaux, fiscaux, à des normes communes, notamment en matière d'environnement, à de nouvelles politiques communes, comme par exemple la politique énergétique. Il nous revient également de faire preuve d'esprit européen et de grande vigilance pour défendre notre culture agricole, pour défendre nos savoir-faire alimentaires, dans le cadre de négociations commerciales avec les Etats-Unis ou le Mercosur. J'ai bien entendu ce qu'a dit tout à l'heure Jean-Dominique Giuliani. On peut partager son ambition, son optimisme, mais là aussi, nous ne nous laisserons pas faire. Il y va, tout simplement, de notre identité alimentaire. Oui, on peut parler d'exception agriculturelle s'agissant de notre secteur. Après ces quelques réflexions, je voudrais reprendre plus concrètement maintenant quelques points qui nous sont vraiment spécifiques. D'abord, un mot sur notre bilan. Nous pouvons être ensemble, fiers du bilan de ces trois années écoulées. Avec François, avec ton prédécesseur, et tes prédécesseurs, avec jeunes agriculteurs, nous avons gagné l'an dernier les élections aux chambres d'agriculture, en nous présentant comme un syndicalisme de solutions. Et c'est bien pour cette raison que les agriculteurs nous font majoritairement confiance. Proposer des solutions responsables et réalistes. Agir pour les mettre en œuvre. Et surtout, ne rien lâcher. Je voudrais rappeler quelques repères de notre action qui illustrent ce syndicalisme de solutions. Avec les accords du 3 mai 2011, nous avons remis sur le devant de la scène la nécessaire répercussion dans les prises agricoles de la volatilité des cours des matières premières. L'idée a fait son chemin depuis. Et je note qu'à force de persuasion et d'action, elle est même inscrite dans le projet de loi sur la consommation, qu'on appelle le projet de loi amont. La question des prix est désormais posée différemment. A nous de ne rien lâcher et de la défendre dans les négociations commerciales. La lutte contre les distorsions de concurrence, en particulier au sein de l'Union européenne, a été aussi pour nous une priorité absolue. Et là, nous avons agi, par exemple, contre la surtransposition de normes sanitaires et environnementales. Le recours, ou les recours successifs, contre la directive Nitrate. La suspension de l'éco-taxe. La préservation d'un niveau de taxation du GNR acceptable, avec une stabilité sur 3 ans. Il faut bien mesurer ce point-là. Il est absolument très important et déterminant pour notre compétitivité. Sur le coût du travail, nous avons fait aussi, là, bouger les lignes. Sur les modalités du CICE, nous l'avons dit, elles ne sont pas forcément les plus adaptées pour nous, mais je considère que le mouvement est engagé. Et notre proposition de TVA sociale, ou dite TVA emploi, utopiste à l'époque pour beaucoup, a engagé un changement de mode de pensée. Preuve en est aujourd'hui le projet de suppression des cotisations familiales, patronales, annoncé dans le pacte de responsabilité. Là aussi, je le dis en mot direct, il ne fera pas mollir. La mise en place effective depuis quelques mois du Fonds de mutualisation des risques sanitaires et environnementaux, le FMSE, va nous donner un outil supplémentaire indispensable à la protection de nos exploitations. Certes, il y a encore des obstacles à lever, et là encore, nous ne lâcherons pas sur le gouvernement pour défendre notre projet auprès des autorités communautaires. Notre bannière de la manifestation du 23 juin 2013 reste plus que jamais d'actualité. Je la rappelle, l'élevage cause nationale, l'agriculture, une chance pour la France. Et même sans la marinière verte, je réaffirme que notre secteur participe au redressement productif, à condition que ce soit fait pour libérer ces énergies, et ces énergies notamment emportées par les entrepreneurs que nous sommes, à condition que simplification, modernisation, compétitivité deviennent réalité. Tel était l'objectif des États généraux de l'agriculture du 21 février dernier, mais j'y reviendrai. Enfin, la réforme de la PAC, qui nous aura occupés et préoccupés pendant toute la mandature, est coulée. J'en retiendrai deux aspects. D'abord, sur la forme et sur la méthode de travail. Deux séminaires et des conseils fédéraux ont permis, en amont, de partager les constats et les axes de solution. Au final, une position votée à la quasi-unanimité par le Conseil d'administration du 18 septembre 2013. Une position globale, une position responsable, réaliste, équitable, et j'ai envie de la qualifier de durable. Je suis conscient que les compromis sont difficiles, mais c'est cette cohésion qui nous a permis d'influencer et d'influer sur l'ensemble du processus, tant à Bruxelles qu'à Paris. Ainsi, nous avons obtenu une convergence partielle, la proportionnalité du verdissement, un couplage maximum à 15%, une revalorisation de l'ICHN, un couplage de l'APHAE sur l'ICHN, la prise en compte, tu l'as rappelé François, du top-up JIA, la reconduction du dispositif de gestion des risques, même s'il est imparfait, même s'il est insuffisant. Et ça n'est pas rien. Bien sûr, ce n'est pas non plus une victoire totale, mais nous continuons de nous battre pour un verdissement réaliste, on l'a dit au cours de ces deux jours, un paiement redistributif acceptable. Et tout à l'heure, si vous avez bien écouté Dominique, je pense que la ligne a été fixée. Nous nous y tiendrons. Et une meilleure prise en compte des zones intermédiaires, là aussi, il y a encore du travail devant nous. Un mot sur l'adoption des mesures retraite que nous avions proposées lors des élections présidentielles et qui va permettre à nos aînés de toucher à terme, je dis bien à terme malheureusement, une retraite au moins égale à 75% du SMIC. Notre pétition commune, avec la section des anciens, que je félicite, a porté ses fruits. Il faut poursuivre nos efforts dans le sens de la parité. Pourtant, je me dois de dénoncer, moi aussi, devant vous, le financement de ces mesures. Le président de la République s'était engagé à faire jouer la solidarité nationale, promesse non tenue. Une fois de plus, une fois de plus, c'est nous, agriculteurs actifs, qui allons payer avec des taxes nouvelles pour la faiblesse des revenus de l'époque. Alors ensemble, nous pouvons beaucoup. L'an dernier à trois, nous rappelions au ministre de l'Agriculture que les syndicalismes majoritaires souhaitaient être consultés, écoutés, entendus et respectés. Et nous lui demandions de ne pas se tromper d'interlocuteurs. Eh bien, ça reste vrai aujourd'hui et ce sera encore vrai demain. Alors, mes chers collègues, demain, la FNSEA se doit d'être encore plus exigeante, encore plus innovante, plus audacieuse, encore plus à l'écoute et plus fédératrice de nos attentes. Une FNSEA plus exigeante. La FNSEA sera plus exigeante pour faire face à un pouvoir exécutif qui prend de moins en moins ses responsabilités, pour faire face à un gouvernement qui semble avoir perdu son gouvernail et navigué au gré de ses alliances politiciennes, au gré des courants des partis. Mais à surfer sur des courants aléatoires, il est quand même un peu difficile de repérer le cap. Ça n'est plus tolérable. Nous ne pouvons pas nous contenter d'envoler lyrique dans de beaux discours. Nous sommes des chefs d'exploitation, nous sommes des chefs d'entreprise, pas des penseurs qui nous nourrissons de mots. Nous sommes des investisseurs qui devons faire des choix pour le bon fonctionnement de nos activités. Et pour ça, nous avons besoin de réponses et nous avons besoin d'actes. Nous voulons des actes. Les états généraux de l'agriculture organisés par le CAF le 21 février dernier marquent un tournant dans notre approche à plusieurs titres. D'abord, une approche collégiale des forces vives de l'agriculture pour défendre la compétitivité et l'emploi dans notre secteur à travers des propositions concrètes. Une approche interministérielle inédite. Et vous me permettrez de saluer particulièrement le rôle important qu'a joué Marie Guittard, conseillère du Premier ministre, dans cette approche interministérielle, réunissant à plusieurs reprises ses collègues des autres ministères, ceux-ci pendant plusieurs semaines, pour faire en sorte qu'à travers le ministère de l'Emploi, celui du Redesfran productif, celui de l'écologie, bien sûr celui de l'agriculture, mais aussi les ministères de Bercy, nous puissions confronter les points de vue et surtout arbitrer sur un certain nombre de dossiers, dossiers qui sont ou qui étaient en suspens et pour lesquels nous attendons des réponses. Un signe fort que nous réclamions depuis pas mal de temps. L'agriculture, secteur stratégique, s'il en est, de notre pays, méritait bien, je le pense, ce traitement. Un discours très positif sur notre modernité, notre contribution à l'équilibre économique et social. Mais pas seulement un discours, des orientations claires, tant sur l'emploi, sur la simplification et sur l'environnement. Un ministre de l'écologie, je le dis, en conscience, apprécié pour son discours pragmatique. Une tonalité qui aura marqué le salon de l'agriculture avec les propos constructifs du chef de l'État et du Premier ministre. Des propos qui nous rassurent, nous confortent dans notre rôle de syndicat majoritaire et responsable. Mais des propos, je le dis là aussi en conscience, qui contrastent avec ceux tenus par d'autres responsables politiques ailleurs. Attention au syndrome du docteur Jekyll et Mr Hyde. Force est de constater que ces États généraux ont permis d'avancer. Nous avons porté des propositions et déjà obtenu un certain nombre de réponses. par exemple sur la représentativité patronale consolidée et reconnue pour la FNSEA. Mais j'y reviendrai. La reconnaissance du dialogue social-agricole et des engagements déjà pris en matière d'emploi en vue de constituer des contreparties, du pacte de responsabilité. Et je voudrais assicier à ce stade l'ensemble de nos partenaires de la filière avec qui nous avons pris des engagements de consultations en amont des dispositifs nationaux pour faire en sorte que toutes les voies et toutes les composantes de la grande filière agricole puissent être entendues. L'engagement de trouver une réponse permettant de compenser l'absence d'accès au CICE pour les coopératives agricoles. J'allais dire que c'est un engagement qui a été pris par le président de la République, confirmé par le Premier ministre. Nous attendons, cher Philippe, avec toi, les mesures concrètes qui doivent maintenant venir. Sur la modernisation, nous actons les choses suivantes. D'abord, la prise en compte de la spécificité agricole dans une éventuelle mise en oeuvre de l'éco-taxe. La neutralisation pour l'agriculture de l'impact de la contribution climat-énergie sur trois ans, ce qu'on appelle la CCE. Un poste pour le monde agricole au sein de l'autorité de la concurrence pour mieux prendre en compte les enjeux du secteur. Le poste a été pourvu, je crois, la semaine dernière. L'engagement d'améliorer la DPA dans la prochaine ou dans les prochaines mois de finances, nous serons évidemment attentifs, en particulier sur ce sujet-là. Sur la simplification administrative, nous actons tout particulièrement l'engagement du chef de l'État de ne pas surtransposer les directives européennes. Et je voudrais le redire. L'engagement du chef de l'État de ne pas surtransposer les directives européennes. J'ai demandé, et c'est un travail qui sera communiqué au plus grand nombre, que nous lissions sur toutes les directives tous les points de surtransposition auxquels aujourd'hui nous sommes confrontés. Et ce que nous allons demander, c'est que systématiquement, nous restions dans la norme européenne, ni plus, ni moins. Il nous est également annoncé un portail rénové d'accès unique pour les démarches agricoles, une simplification des formulaires pour la nouvelle PAC, j'entends celle de 2015-2020. 2014, j'ai envie de dire quel bazar, et je reste poli, mais de ça nous reparlerons ultérieurement. L'expérimentation d'autorisation environnementale unique, au titre des installations classées, les ICPE. Le raccourcissement des délais d'instruction et de recours. Mais il faudrait y ajouter un dépôt de caution obligatoire pour les auteurs de ces recours. Merci Dominique de l'avoir rappelé ce matin. Sur ce point-là, nous attendons aussi des engagements. Il n'est pas normal, il n'est plus normal dans notre pays aujourd'hui que, quelle que soit son origine, quel que soit son statut, une association puisse, pendant une dizaine d'années, porter de recours en recours entre le tribunal d'administratif en premier recours jusqu'au Conseil d'État, un certain nombre de dossiers, il va de soi qu'au bout de dix ans, l'épuisement étant là, on baisse les bras et le projet est mort. Ça, ça n'est plus acceptable, sans qu'aucune contrepartie, aucune garantie ne soit apportée du côté du pétitionnaire. Il y a des choses qui ne sont pas aujourd'hui supportables dans une vraie démocratie. Nous demandons également que l'extension du dispositif Porcin au secteur volaille puisse être mise en œuvre et dans des délais, là aussi, les plus rapides. L'élaboration d'une charte des contrôles en matière de police de l'eau. Il n'est pas acceptable aujourd'hui, on l'a dit au cours de ces deux journées, que les contrôleurs jouent au cow-boy et je demande de manière la plus solennelle devant le Congrès que l'on désarme définitivement les contrôleurs de l'ONEMA. Le soutien au stockage de l'eau et la décision de mettre fin au moratoire relatif au financement des retenues de substitution. Que dire, là aussi ? Des engagements ont été pris et le moratoire, j'y consent, les choses ont avancé. Mais le moratoire est une chose, la bonne fin de travaux, la réalisation des travaux en est une autre. Je prends un témoin à l'exemple qui nous a été rappelé ce matin par Dominique à nouveau pour dire que nous apporterons tous nos concours syndicaux, professionnels, à toutes les initiatives qui aujourd'hui sont bloquées par un certain nombre de groupuscules qui bafouent les décisions administratives en venant occuper des lieux sans aucune autorisation et sans qu'ils soient gênés par aucune force de police ou de gendarmerie. Ça n'est pas acceptable, ça non plus. Nous demandons également d'examiner avec pragmatisme les ajustements possibles et il y en a du cadre national du cinquième programme Directive Nitrate et ceci, bien sûr, dès que la Cour de justice aura prononcé son arrêt. Je voudrais m'arrêter un instant là-dessus. C'est un sujet ô combien important. Vous l'avez rappelé au cours de vos interventions, les pentes, les durées de stockage, les dates d'épandage, enfin, tous ces sujets-là aujourd'hui méritent d'être appréhendés d'une autre manière. Nous faisons le choix à la FNSEA avec nos amis des chambres de la culture, des coopératives, des instituts, de l'INRA, de l'IRSTREA, bref, nous avons réuni un certain nombre d'expertises, de connaissances sur ces sujets-là. Nous voulons renverser le paradigme et sortir du tout réglementaire pour aller vers une double approche, d'abord une approche locale, mais une approche scientifique. C'est ça qui doit conduire demain ce que nous aurons à faire dans nos exploitations, dans nos pratiques agricoles, dans la conduite de nos élevages, ni plus ni moins. Nous allons y travailler, nous sommes plus que jamais déterminés. Mais nous ne sommes pas naïfs et nous sommes et nous resterons exigeants. Nous avons installé un dispositif de suivi de ces états généraux, tableaux de bord, qui permettront au quotidien de mesurer des tas d'avancements et de concrétisation des annonces et des promesses. Ces tableaux de bord, nous irons régulièrement les remettre et les mettre sous le nez de nos ministres en leur demandant des comptes. Nous ne lâcherons rien, je l'ai déjà dit, nous ne lâcherons pas. D'ores et déjà, nos débats en huis clos l'ont bien montré, nous constatons sur le terrain des décalages entre ces ambitions affichées par le gouvernement et les pratiques de l'administration. Je suis comme vous excédé de mesurer les écarts entre les discours et les décisions qui sont prises. Je veux le dire de la manière la plus directe et la plus franche, à la manière d'un responsable syndical. La crédibilité de notre République auprès des citoyens passe d'abord par la crédibilité de nos gouvernants. C'est d'ailleurs l'objet de notre motion de congrès, demander à notre ministre, absent, de remédier sans délai aux anomalies, aux absurdités même identifiées dans notre débat au huis clos. Et je dois dire que l'exemple de cet agriculteur eurélien, mais l'exemple aussi du maire de cette commune, je crois que c'est Sainte-Florente, en Gironde, condamné ou potentiellement condamnable pour avoir pris l'initiative pour protéger d'abord les habitants de sa commune et quelques entreprises sur le parcours d'un cours d'eau qui traverse sa commune, tous ces cas-là ne sont plus supportables aujourd'hui, il est temps que l'on remette un peu de bon sens et surtout que l'on fasse un peu plus confiance aux acteurs et en particulier aux élus. Il convient en effet de passer du pacte aux actes et de décliner les orientations prises par le pouvoir politique. Il a fallu plus d'un an, par exemple, après les engagements pris au plus haut sommet de l'État. Pour qu'un système d'enregistrement porcain voit le jour, tout ça, tous ces délais ne sont plus acceptables. Alors la question, je me la pose et je vous la pose. Qui gouverne ? Comment et pourquoi l'administration centrale ou déconcentrée peut-elle s'autoriser à jouer les ayatollahs au risque de discréditer la parole politique ? Il est temps de redonner un réel pouvoir transversal au préfet. J'assume mes propos. Il est temps de redonner un réel pouvoir transversal au préfet. Les DREAL ne peuvent pas eux seuls s'ériger en censeurs du territoire. Là aussi, ça n'est plus acceptable. Dans nos propres entreprises, dans le monde économique réel, lorsque le patron a décidé, ça suit. Sinon, ne nous étonnons pas du mécontentement croissant devant les engagements non tenus, ne nous étonnons pas non plus de la montée des populismes de tout poil. La démocratie, oui. La bureaucratie, non. La démocratie représentative, oui. Les faux consensus participatif, non. La consultation, oui. Mais quand la décision est prise, l'autorité est nécessaire pour la faire respecter. A ce titre, monsieur le ministre de l'Agriculture, je m'adresse à lui en direct. Les arbitrages urgents sont attendus. Après des consultations qui durent depuis maintenant plusieurs mois, en particulier sur la PAC, j'ai envie de dire tout a été dit. Il faut trancher et même parfois dans le vif. Alors, je voudrais lister quelques points. Quelles enveloppes pour les différentes aides couplées ? Il faut sortir de ce piège infernal des 200 euros par vache allaitante. Il faut accompagner correctement les zones intermédiaires et les productions végétales méditerranéennes, durement pénalisées par la réforme. Quand l'État va-t-il mettre sur la table ses engagements financiers du deuxième pilier qui en conditionnent l'efficacité et l'efficience ? Par quels mécanismes concrets les régions vont-elles intégrer les stratégies de filière dans le plan de modernisation ? Quand serons-nous écoutés sur les MAE ? Mais des MAE accessibles, réalistes, pragmatiques sur le plan agronomique ? J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'avec un échange récent, hier, il y avait sans doute des ouvertures et des opportunités laissées par le règlement communautaire que là aussi la France a un peu tendance à surtransposer ou en tout cas à y mettre un peu de zèle ses sons au fond ses artifices. Quand les pouvoirs publics vont-ils admettre que le loup n'est plus une espèce menacée et qu'il faut renégocier la Convention de Berne et la Directive Habitat ? L'ensauvagement de nos territoires n'est plus compatible, n'est pas compatible avec leur vitalité. Quand sera enfin stoppée, net, cette montée au créneau sur la modification du statut de l'animal ? Le chef de l'État l'a dit lui-même. Je reprends ses propos entre guillemets. Notre pays a le don d'ouvrir des débats pour nous opposer fébrilement. En France, nous aimons les animaux et les premiers qui les aiment ce sont les éleveurs. Dans le code rural, l'animal est déjà considéré comme un être sensible. Pourquoi ajouter d'autres considérations ? Je ferme les guillemets. Tout est dit, je n'ai rien à ajouter mais je demande simplement au président de veiller à la bonne application et au bon respect de sa parole. Je vous l'ai dit, une FNSEA encore plus innovante et plus audacieuse. Oui, nous devons faire preuve d'innovation et d'audace. L'audace, c'est la marque de fabrique des paysans français. Modernisation, expérimentation, innovation, nous avons eu au cours de ces décennies passé, fait preuve de beaucoup de courage et là aussi, je dois le dire, de beaucoup d'audace. Aujourd'hui, on nous reproche cette énergie. on veut nous freiner, on voudrait nous immobiliser, on voudrait même nous faire revenir en arrière. On veut nous emmener sur la voie de la décroissance, une décroissance paraît-il durable. Nous l'avons dénoncé avec force dans le rapport d'orientation d'il y a trois ans mais malheureusement le mouvement continue. Nous devons donc le faire avec toujours beaucoup plus d'audace, beaucoup plus de pugnacité et ce rapport d'orientation que nous avons adopté hier s'inscrit pleinement dans cette ligne. Dans le prolongement du rapport de Saint-Malo qui optait sans ambiguïté pour une croissance durable afin de donner des perspectives réelles aux agriculteurs, nous avons concrétisé nos propositions pour construire des outils innovants. Il s'agit de dessiner un cadre plus stable et mieux sécurisé qui nous permette d'exercer efficacement notre métier en confortant le statut, en protégeant notre outil de travail et en minimisant nos risques. Le débat a été riche et j'en retiendrai simplement quelques points. D'abord sur le statut. Les débats actuels sur les ayants droit des aides de la PAC, les discussions autour du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, sur le répertoire des actifs agricoles ou encore les nombreuses amorces de qualifications de l'agriculteur nous renvoient à un débat identitaire, non seulement entre nous mais aussi vis-à-vis de la société civile. C'est une définition de l'agriculture professionnelle accessible à tous que nous proposons, quelles que soient d'ailleurs les modalités d'exercice du métier et les choix d'organisation des outils de gestion opérés par l'agriculteur. Et nous ouvrons deux pistes de réflexion prospective. D'abord, la création d'un impôt sur les sociétés agricoles pour distinguer le résultat investi ou réinvesti du revenu distribué. La réflexion autour d'une société agricole de capitaux contrôlée, maîtrisée par les agriculteurs actifs. Cette réflexion devra trouver sa place dans le groupe de travail consacré à l'agriculture dans les assises sur la fiscalité. Sur le foncier, là aussi, quelques mots. La terre ne doit pas être un sujet d'opposition mais un facteur de cohésion d'abord entre agriculteurs mais aussi avec les autres occupants du territoire. Les prestations de services environnementaux que nous pouvons réaliser démontrent tout l'intérêt que l'agriculture porte à la valorisation de la biodiversité. La contribution au développement économique des territoires doit aussi être mieux reconnue. Toute atteinte à notre activité doit être limitée et compensée économiquement par des outils efficaces. Et c'est la raison pour laquelle, à côté de la compensation écologique, nous demandons la compensation agricole. Sur la gestion des risques et sur la fiscalité, la solidité de nos exploitations dépendent de leur capacité à affronter les conséquences d'aléas, certes climatiques, mais également sanitaires, environnementaux et bien entendu économiques. Les outils actuels ont montré leurs limites ou leur obsolescence. D'abord, prévenir plutôt que guérir. C'est du bon sens et impréalable. Et je pense en particulier à la gestion de l'eau quand elle est excessive comme lorsqu'elle manque ou à la recherche variétale. Encourager l'épargne de précaution, c'est-à-dire adapter la fiscalité à la réalité économique des entreprises, revoir le plafond des pays des PA, obtenir plus de souplesse dans sa gestion. Concevoir et développer une assurance de base pour tout ce qui permettra de redémarrer après un coup dur. Sur ces bases, nous avons ouvert hier la réflexion sur la PAC pour le coup d'après, la PAC d'après 2020. La gestion des risques est certainement un outil plus durable et peut-être même plus légitime ou au moins aussi légitime qu'une prime à l'hectare harmonisée au niveau européen. Nous engagerons un chantier sur ce sujet à la FNSEA dès cette année pour préparer les futures échéances. Et je l'ai dit hier, je le redis à nouveau ce matin, ne confondons pas ce qui doit être des mesures de compensation de handicap qu'ils soient territoriaux ou économiques pour un certain nombre de secteurs de production avec la nécessaire prise en compte de la gestion des risques. Ce sont deux sujets complémentaires, ce sont deux sujets qui devront être traités avec des dispositifs et sans doute des aménagements eux aussi complémentaires. Au niveau de la loi d'avenir, eh bien d'abord dire que c'est bien au regard de cette vision prospective et de ces outils innovants que nous éprouvons et je le dis aussi là en conscience, le ministre le sait, j'éprouve, nous éprouvons une réelle déception vis-à-vis de ce projet de loi d'avenir. Rien sur le statut professionnel, même pire, nous sommes embourbés dans cette affaire de transparence par Gaeq, par Pâques, dans laquelle le ministre nous fait croire que toutes les ERL pourront se transformer en Gaeq et obtenir la multiplication de leur part. Je conseille au ministre de l'Agriculture, je lui conseille vivement de s'en assurer auprès de la commission qui ne nous tient pas tout à fait le même langage. La transparence pour tous que nous appelons de nos voeux n'est malheureusement pas pour demain, je le crains. Et en le disant devant vous, je le dis non pas par fatalisme et résignation, je le dis au regard, je ne l'ai pas devant moi mais on pourra vous le faire passer, on la circularisera, je le dis au regard d'un courrier reçu du commissaire Ciolos avant-hier qui précise dans un courrier les conditions au cas par cas et le cas par cas il est quand même extrêmement réduit qui pourrait permettre à certaines formes sociétaires d'opter pour une forme sans doute gaec avec transparence mais je puis vous assurer que quand on lit le courrier on est plutôt refroidi. Donc, je dis clairement devant ce congrès que notre analyse, notre appréhension, notre intuition exprimée il y a déjà plusieurs mois au regard notamment des conséquences de la redistribution n'était pas une intuition vaine ou fortuite. C'était une intuition qui malheureusement risque de se confirmer et là où nous sommes mal à l'aise et là aussi je voudrais le dire de manière sobre et simple mais de manière directe. Combien de lois vont-nous voter depuis un certain nombre de mois maintenant d'années même sur la mixité sur la parité plus récemment encore sur le mariage pour tous dont chacun d'ailleurs peut avoir sa propre opinion mais quand même serait-il acceptable demain en France dans notre pays que monsieur et madame contraints par la réglementation de l'époque de choisir une forme sociétaire pour que monsieur et madame aient un statut se voient privés demain de la faculté de pouvoir mettre en oeuvre sur leur propre entreprise parce que la forme sociétaire n'est pas en conformité avec la réglementation la reconnaissance de monsieur mais non plus la reconnaissance de madame ça n'est pas acceptable nous ne l'accepterons pas et nous nous battrons jusqu'au bout pour réparer cette injustice je le dis avec beaucoup de fermeté c'est un des sujets sur lequel le ministre ses services ont beaucoup communiqué sur le terrain en nous disant ne vous tracassez pas on s'occupe de vous oui nous sommes inquiets parce que on s'occupe de vous je ne sais pas dans quelles circonstances ou dans quelles conditions j'attends toujours qu'il y ait une saisine officielle de la commission par le ministre lui-même sur cette question et que nous clarifions une bonne fois pour toutes cette situation loi d'avenir également des avancées insuffisantes sur le foncier il reste des questions sur le bail à clause environnementale sur la compensation agricole j'en ai parlé mais aussi sur la reprise des biens de famille il y a encore un certain nombre de sujets à éclaircir de nombreux désaccords également qui persistent sur le volet sanitaire par exemple la délivrance des AMM par l'ANSES une tentative de conseil phyto obligatoire contraire à nos principes de liberté de choix et de responsabilité de l'agriculteur l'expérimentation sur les certificats d'économie de produits phytosanitaires qui nous entraîne vers une diminution des doses plutôt que sur une réduction des impacts vous l'avez largement commenté également au cours de vos interventions sur l'enseignement sur l'enseignement le dogmatisme est érigé en principe il est demandé aux établissements il serait demandé aux établissements de participer aux politiques de promotion de l'agroécologie et de l'agriculture biologique pourquoi mettre plus l'accent sur l'agriculture biologique est-ce la seule voie d'avenir ? il existe bien d'autres formes d'agriculture qui visent la durabilité et qui permettent de viser la double performance économique et écologique j'y ajouterai pour ma part la triple performance en y rajoutant bien sûr la dimension sociale alors l'agroécologie ça c'est la grande affaire de cette loi agroécologie et GI2E nous avons été les premiers à Saint-Malo à parier sur cette double performance produire plus et produire mieux en réduisant nos impacts sur l'environnement c'est possible c'est notre ambition mais la clé la seule véritable clé c'est la recherche c'est l'innovation c'est le progrès ce n'est sûrement pas le retour vers une image passéiste et nostalgique il faut remettre l'agronomie et la recherche fondamentale et appliquée au centre du dispositif il faut passer d'une culture d'obligation de moyens souvent idéologiquement déconnectée des réalités concrètes à une culture du résultat assise sur la réduction scientifiquement mesurée des impacts de la production sur les milieux voilà notre définition de l'agroécologie voilà ce que nous demandons voilà sur quoi nous voulons travailler voilà pourquoi nous avons aussi pris des engagements avec un certain nombre de partenaires dans ce domaine elle est à même cette recherche de mettre en pratique ou elle est à même en tout cas de nous permettre de mettre en pratique une directive nitrate par exemple sur les aires d'alimentation de captage mais aussi sur les retenues d'eau et puis sur bien d'autres sujets pour cela nous avons besoin de conforter nos savoir-faire acquis et construits de longue date par nos outils de développement instituts chambres d'agriculture coopératives mais en revanche pourquoi vouloir saupoudrer l'argent du casse d'art et demain du développement rural à je ne sais quel groupuscule plus écologiste qu'agronomique le casse d'art certes c'est une taxe juridiquement affectée mais ne l'oublions pas c'est notre argent et une taxe affectée ne peut durer que si elle est librement consentie pour conduire des actions au bénéfice d'une profession alors nous tirons le signal d'alarme je tire le signal d'alarme pour une autre gouvernance du casse d'art pour un principe de précaution sur la fiscalité écologique éco-taxe redevances phyto eau etc pour une réelle ambition agricole dans le développement des énergies renouvelables méthanisation biocarburant première deuxième troisième génération photovoltaïque éolien etc et n'oublions pas que si notre activité était maîtrise de gaz à effet de serre elle absorbe elle aussi le carbone et contribue fortement à la réduction et à l'atténuation du changement climatique quant à la demande alimentaire mondiale dont je rappelais tout à l'heure qu'elle était en constante progression 2 à 3 points par an alors que nous sommes plutôt nous sur à moins 0,5 à moins 1 chaque année ben là aussi il faut faire preuve d'audace pour saisir ses potentialités nouvelles pour reconquérir notre rang pour nous redonner du champ de l'espoir des perspectives il nous faut innover nous le faisons dans ce congrès avec beaucoup de responsabilités mais nous ne le ferons pas seul il faut fédérer autour de nous les agriculteurs bien sûr les filières évidemment nos partenaires sociaux je les salue au passage il y en a de présents dans cette salle les acteurs de la société civile pour convaincre les pouvoirs publics de prendre eux aussi leur part je le disais une FNSEA encore plus fédératrice la FNSEA porte dans ses gènes depuis près de 70 ans le rassemblement le regroupement l'unité de tous les agriculteurs de toutes les agricultures de toutes les agricultures pardon de toutes les filières nos prédécesseurs ont fait ce choix pour être plus fort plus fort dans la revendication mais aussi pour être plus fort dans la construction aujourd'hui certains tentent de mettre des coins dans cette organisation ils essaient de créer la discorde entre nous ils essaient de nous monter les uns contre les autres les petits contre les grands les éleveurs contre les céréaliers les bio contre les conventionnels les circuits de proximité par rapport aux circuits longs ou aux filières longs le marché intérieur par rapport au marché export etc. tout est bon pour nous opposer tout est bon pour nous affaiblir mais nous ne tomberons pas dans le panneau nous avons un réseau que chacun nous envie basé sur des territoires et sur les productions un réseau qui permet à la FNSEA dans un cadre démocratique d'être une force de proposition incomparable nous devons le renforcer en privilégiant encore plus la collégialité je souhaite que le conseil qui vient d'être élu soit le garant du dialogue et de l'écoute entre nous soit le garant de notre unité soit le garant aussi de notre progrès être plus fédérateur en interne mais aussi vis-à-vis de l'extérieur cela passe bien sûr par le développement du dialogue avec nos partenaires avec nos partenaires des filières tout d'abord l'agriculture l'agroalimentaire l'agrofourniture nos outils mutualistes et financiers tout cela constitue à lui seul un pôle d'excellence sans compter sur la grande distribution avec laquelle nous entretenons des rapports souvent rugueux le mot est peut-être faible et tendu mais avec laquelle il faut aussi tenter malgré tout de construire le rééquilibrage des rapports avec la GMS est une priorité elle l'était elle l'est elle le restera pour nous d'abord par l'action syndicale bien sûr et il faut de temps en temps une action syndicale pour rappeler la GMS à ses devoirs par la solidité de notre organisation économique par la négociation contractuelle sans concession mais aussi par un dialogue renforcé et exigeant au sein des filières nous ne pouvons pas demander ça a été dit dans la table ronde tout à l'heure à d'autres ce que nous ne pouvons pas ou ne acceptons pas de nous imposer nous-mêmes nous avons dans ce domaine là aussi des choses à renforcer en tout cas des efforts à faire pour sortir du dogme des prix bas pour faire avancer des projets d'innovation d'expérimentation de promotion de structuration industrielle les interprofessions sont par excellence le lieu du dialogue le projet de loi d'avenir dans sa version initiale a failli en compromettre jusqu'à l'existence par souci d'une réforme purement politicienne sur la représentativité syndicale je l'avais dit moi-même la question n'est pas de savoir si les minoritaires ont place ou non dans les interprofessions je l'avais dit il y a trois ans je maintiens le cap les minoritaires ont leur place mais les minoritaires ont leur place à une seule condition c'est de ne pas empêcher le fonctionnement et le bon fonctionnement et la bonne gouvernance des interprofessions nous y verrons au Sénat nous avons réussi d'ailleurs à convaincre que l'enjeu des interprofessions ça n'était pas le pluralisme syndical des amendements ont été adoptés par la commission des affaires économiques un équilibre a été trouvé pour consolider l'action des interprofessions et leur représentativité dans le droit fil de la réforme communautaire de grâce de grâce ne touchons plus à rien de grâce messieurs les sénateurs messieurs les députés mesdames et messieurs les sénateurs mesdames et messieurs les députés ne détricotez pas je vais y arriver pardon cet équilibre subtil le dialogue social oui je voudrais aussi en dire un mot le dialogue c'est aussi bien évidemment pour nous à travers ce dialogue social un point très important vous me permettrez à cet instant d'ailleurs d'avoir une pensée émue pour Muriel Kaya qui nous a si bien accompagnés sur le chemin de la reconnaissance de notre rôle de partenaire social je veux lui rendre hommage et un hommage appuyé pour tout ce qu'elle a mis en oeuvre mais aussi surtout pour ce qu'elle a su insuffler chez nous élue parfois un peu éloignée de ses dossiers de l'emploi elle nous l'a souvent rappelé le dialogue social ne se décrète pas il se construit en agissant c'est ce que nous avons fait ces dernières années régime de prévoyance et de complémentaire santé généralisé avant même qu'il devienne obligatoire création de l'association sociale et culturelle paritaire en agriculture qui va permettre à chaque salarié d'avoir accès à des activités sociales culturelles et de loisirs je crois pouvoir dire que c'est une première pour des très petites entreprises il faut saluer cet engagement accord sur le temps partiel et puis il y aurait bien d'autres choses à dire nous avons su faire preuve là aussi d'audace et d'innovation incontestablement et cela a été encore le cas pour la réforme de la représentativité patronale notre syndicat sera ainsi le seul à mesurer sa représentativité au niveau national bien sûr dans l'agriculture et uniquement sur la base des adhérents employeurs cette spécificité dont Raymond Souby nous disait l'an dernier qu'elle était si importante nous avons su une fois de plus la défendre et la consolider pour les années à venir et je le redis une nouvelle fois devant nos partenaires des autres secteurs apparentés à l'agriculture qu'ils ne craignent pas cette avancée nous saurons aussi prendre en compte leurs besoins leurs spécificités et les associer à nos réflexions nous n'avons jamais eu nous n'avons jamais eu peur pardon de prendre nos responsabilités encore faut-il que les responsables prennent aussi les leurs cela n'a pas toujours été le cas notamment sur la question du coût du travail en Europe il est malheureux de voir la France mettre depuis si longtemps sur ce sujet qui fait disparaître l'emploi dans nos secteurs productifs nous ne pourrons pas nous contenter d'attendre que l'Allemagne bouge il est impératif aussi d'agir chez nous c'est pourquoi nous l'avons dit clairement banco pour le pacte de responsabilité banco sur le pacte de responsabilité à condition toutefois qu'il se traduise par un effet réel sur les salariés les plus soumis à la concurrence étrangère c'est à dire les salaires les plus bas banco s'il se traduit aussi par une exonération pour tous les agriculteurs non salariés alors en conclusion mes chers collègues je souhaite vous adresser trois messages tout d'abord en l'absence du ministre de l'agriculture je vous propose que le congrès lui fasse parvenir la motion que nous avons adoptée hier et je vais demander à Dominique de nous en faire lecture une petite seconde je souhaite en particulier que le ministre retienne de nos travaux à la fois l'esprit la méthode et l'ambition qui sont les nôtres un syndicalisme de conviction un syndicalisme de responsabilité un partenaire un interlocuteur loyal mais un partenaire qui entend être consulté écouté entendu et reconnu à sa juste place il doit entendre également qu'il a encore de nombreuses réponses à apporter aux agriculteurs français mais aussi aux agricultrices oui mesdames et qu'il est aussi comptable des orientations et des choix annoncés par le président de la république et par le premier ministre alors je vous propose qu'on donne lecture dans cette motion puisqu'elle a été éprouvée hier approuvée hier et il est important qu'on la relise ce matin quand la France quand la France s'enfonce dans la crise dans les crises elle rêve souvent d'un sauveur mais en cette période tourmentée c'est plutôt d'une politique réaliste et ambitieuse dont nous avons besoin une politique qui en agriculture nous donnerait non seulement de l'espoir mais des solutions il ne s'agit plus de débattre de se battre et de combattre mais plus sûrement de décider d'un cadre d'un cap d'un état d'esprit d'un état d'urgence ainsi nous souhaitons que l'agriculture soit considérée comme ce qu'elle est c'est à dire une solution pour la France face aux immenses perspectives qui s'offrent à elle les états généraux de l'agriculture organisés le 21 février ont démontré que l'agriculture et ses filières sont un secteur stratégique pour notre pays créateur de valeur et d'emploi pour peu que le gouvernement libère les énergies de celles et ceux qui entreprennent tout simplement nous appelons à redonner à la compétitivité sa valeur à venir pour l'emploi le revenu la richesse du pays la formation et le développement à force de contester les modèles économiques on affaiblit le modèle social résolument donnons au mot simplification tout son sens et sa réalité non seulement dans les discours mais aussi et surtout dans les faits il serait temps nous exigeons que les contraintes de toutes sortes certaines ridicules d'autres obsolètes et le plus souvent inutiles soient levées la réglementation la réglementation communautaire ni plus dit moins évidemment nous proposons qu'à travers l'innovation et la recherche nous fassions un pacte entre tradition et modernité entre le bien-être des paysans et de nos concitoyens entre communication influence et information volontairement volontairement nous reprenons à notre compte la volonté du pacte de responsabilité mais en lui donnant une volonté supplémentaire qui est d'être un pacte qui passe aux actes politiquement nous considérons que la république ne peut continuer à se bercer de mots pour ne plus s'occuper des vrais mots il faut du pouvoir dans le bon sens du terme un pouvoir qui fait appliquer la loi ou des décisions prises et qui ne laissent pas l'administration user de prérogatives qui ne sont pas les siennes absolument nous dénonçons le décalage entre les orientations volontaristes et constructives affirmées par le gouvernement aux états généraux de l'agriculture et les pratiques administratives observées sur le terrain relevées par notre débat à huis clos nous exigeons des corrections immédiatement nous posons chaque jour les fondations de syndicalisme de solutions à travers un dialogue avec nos partenaires riches et constructifs majoritairement nous indiquons qu'être agriculteur c'est un métier de professionnel avec des attributions des fonctions et des passions tout naturellement nous affirmons que notre avenir est dans l'Europe dont nous sommes et resterons des bâtisseurs assurément nous espérons que la société prenne conscience que la nostalgie agricole peut rassurer deux minutes alors que l'enjeu est d'assurer des perspectives pour les deux décennies à venir question de temps enfin nous soutenons nos territoires composés de territoires variés de terroirs variés et issus du travail d'hommes et de femmes engagés un travail malmené par la réintroduction d'espèces sauvages inlassablement nous sommes entre les deux tours des municipales et à la veille d'élections européennes cruciales la démagogie remplace l'efficacité et le discours supplé l'action dans notre ferme ou ici à Biarritz nous avons la même conviction le goût de produire et produire du goût répond à une cause nationale nourrir les hommes et s'inscrire dans une croissance durable notre motion s'adresse en priorité aux ministres de l'agriculture au gouvernement mais bien sûr au président de la république et à l'ensemble des décideurs politiques de notre pays l'agriculture n'est pas une varie d'ajustement c'est le ferment d'un modèle français que l'on veut humain et efficient seul on peut aller vite ensemble on peut aller loin merci Dominique deux derniers messages si vous le voulez bien second message qui fait largement écho à notre feuille de route il m'apparaît en effet de plus en plus nécessaire et indispensable d'investir massivement dans les sciences humaines et sociales et dans la stratégie d'influence en effet notre environnement et nos dispositifs de recherche développement en matière scientifique agronomique technique sont particulièrement performants et complets mais aujourd'hui ça n'est plus suffisant face aux contradicteurs de tout poil face aux semeurs de peur face aux immobilismes face aux faiseurs d'opinion face aux agresseurs et pas que bio face aux théoriciens de la décroissance nos réponses souvent très étayées rationnelles pointues logiques ne passent plus nous devons aller sur un terrain moins académique nous devons trouver des relais d'opinion construire des alliances mieux investir la toile et les réseaux sociaux pour mieux comprendre les comportements et les demandes sociétales pour mieux communiquer en un mot redonner du sens à notre action c'est voilà notre action c'est ça que nous voulons remettre en oeuvre enfin un message plus personnel permettez-moi d'abord de me renouveler mes très chaleureux merciments aux collègues et amis qui quittent notre conseil d'administration administrateurs et administratrices bien sûr dont la première qualité est de représenter la richesse et la diversité de notre agriculture je forme des vœux de bienvenue pour les nouveaux élus et des vœux de pleine réussite pour cette nouvelle équipe en charge des nombreux dossiers pour ces trois prochaines années je souhaiterais également y associer tout particulièrement et très sincèrement également nos collaboratrices et collaborateurs d'abord à la FNSEA sous la responsabilité de Catherine et de Clément mais aussi celles et ceux qui font notre réseau dans les FED dans les FR dans les associations spécialisées dans les sections sociales et puis à titre personnel et je voudrais conclure là-dessus je considère comme un privilège d'avoir animé notre organisation pendant ces trois années succédant à Jean-Michel avec à mes côtés une équipe motivée et très pro et pour terminer ben écoutez je ferai mienne la conclusion de notre motion seul on peut aller vite ensemble on peut aller loin voilà c'est tout ce que je nous souhaite merci à vous tous bon retour dans vos familles dans vos exploitations et puis surtout faisons bon usage de nos revendications merci applaudissements 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 Merci.